De mon pays ici, c'est un endroit que j'adore. Mais je suis venu attirer votre attention sur votre part de responsabilité. Elle n'est peut-être pas une responsabilité actuelle parce que vous êtes des étudiants, mais elle est votre responsabilité pour plus tard parce que vous serez des décideurs. Et que plus tard vous aurez des rapports avec d'autres Africains qui sont libres et pas du tout colonisés. Donc ils ont une autre manière de voir le monde. Et si on n'est pas tous prêts à avoir des rapports simples, ça nous posera des problèmes. Et moi, mon objectif c'était ça. Quelle est la part de responsabilité de la France ? J'ai entendu parler ici, on me disait par exemple, la non-réactivité de la communauté internationale. Ce n'est pas de la non-réactivité qu'il s'agit. Je crois qu'elle agit bien, la communauté internationale. Elle maintient au pouvoir des dictateurs. Elle fait tout, elle adore, elle, comment on peut dire, elle cherche un mot exact, elle alimente, elle donne de l'argent, elle fait tout ce qu'elle peut pour que ses régimes restent immobiles en Afrique. Et je ne peux pas venir ici vous parler de l'Afrique parce que je dois vous parler de vous. Quelle est votre part de responsabilité sur ce qui se passe en Afrique ? Pourquoi c'est qu'un dirigeant français peut recevoir un dirigeant camerounais comme Paul Biya, le taper à l'épaule et lui dire, je trouve que tu es quand même encore solide, hein ? C'est extrêmement drôle. Ce n'est pas sérieux même ce qui se passe en Afrique. Ça ne mérite même pas un colo. Parce que c'est trop visible. Les responsabilités sont trop claires, les culpabilités sont là, les actes posés sont clairs. Mais il nous manque le courage. Et c'est ça que je suis venu vous demander. Ce n'est pas la peine de nous balancer des solutions improductives. Il nous faut du courage d'accepter chacun notre part de responsabilité et de faire ce qu'on a à faire pour pouvoir mettre sur la table une solution qui permet d'intégrer chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui se passe en Afrique est tellement connu de tous que ça ne peut pas être une spécialité. J'ai entendu, on a dit d'arlocratie. Non, vous ne pouvez pas nous balancer des concepts comme ça dans un continent qui veut se développer. Tant qu'on est dans la rue, on est improductif. Les mouvements citoyens ont une limite. Il faut faire la différence entre les satisfactions d'un peuple qui a été opprimé pendant 30 ans et qui peut avoir sa bouffe et d'air parce qu'on a enlevé le bonhomme très rapidement et l'après. Parce que le plus important, ce n'est pas d'enlever le dictateur. Le plus important, c'est l'après. Qu'est-ce qui est fait après ? Je prends le cas du Burkina. Ils ont fait partie un dictateur. Ils ont mis un compor risque. Ils ne sont pas sortis de la rue. Je vais vous prendre le même truc pour le Sénégal. Ils ont fait pas ce qu'il y a ma qui salle. Et ils veulent tous sortir aujourd'hui dans la rue. Ils ne sont pas contents. Parce que le travail n'est pas fait jusqu'au bout. Il faut faire la différence entre libérer une frustration et faire le travail jusqu'au bout. Il faut le courage à nos mouvements citoyens d'avoir la possibilité de quitter de leur position confortable, justement, des héros de la rue, à celle de la responsabilité de celui qui doit prendre les décisions difficiles. Parce que c'est très facile d'exciter la rue. Mais le plus dur, c'est de prendre les décisions difficiles pour la construction. Comment c'est qu'ils vont faire pour que le peuple qu'on a en Afrique, je reprends le cas du Cameroun, qui va sortir de plus de 50 ans de zombification, de corruption, d'inertie, pour qu'il soit capable de porter un projet de développement. Parce que vous pouvez avoir toutes les bonnes idées. Vous pouvez faire tous les crédits du monde. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de famine et de dette. Et puis après, il y a à la tête de nos États, des gouverneurs, qui entretiennent la famine et la dette, dont la dépendance. Et c'est très important pour nous de nous en rendre compte. Et ça, je n'ai pas juste des gestions. Le prochain président du Cameroun, je vous promets, il aura tous les problèmes du monde. Pour la simple raison qu'on croit qu'il va venir stopper tous les problèmes.